Bonjour Jack Lang. Bonjour. C'est dans un climat tendu dans le monde que je m'adresse à vous, qui êtes à la tête de Lima, pour d'une part vous faire parler sur les récents actes terroristes qui ont touché la France et qui ont sapé les principes même de la République. Alors évidemment, il y a eu des discours d'apaisement. Où est-ce que vous en êtes, vous, et qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois qu'il faut éviter tous les amalgames. Certains ont intérêt à créer la confusion, à créer un climat d'inquiétude et d'anxiété. Quels sont les éléments simples et clairs ? D'abord, c'est une évidence qui crève les yeux, un certain nombre d'individus, de courants ou de mouvements, tuent au nom d'une religion. Dans l'histoire, ce n'est pas la première fois. Dans l'histoire, on a tué au nom de... D'un maintes religions. D'autres religions. Bien sûr. On a tué au nom de telle secte catholique ou protestante ou évangéliste ou autre. Malheureusement, dans l'histoire, il y a toujours eu des déviations qui faisaient que certains personnages, au nom d'une religion, infligeaient de manière fanatique et intolérante des actes de répression, des actes de violence. Donc, ce n'est pas la première fois dans l'histoire. L'histoire est parsemée, malheureusement, de guerres, de religions, d'affrontements. Et je pense quand même que l'un des progrès de notre humanité est d'avoir réussi, pas partout, pas toujours, à faire établir un climat de respect des croyants, de respect des philosophies, de respect des religions. Alors, malheureusement, aujourd'hui encore, un islamisme radical n'hésite pas à utiliser les pires moyens, l'assassinat, la torture, la guerre, l'agression. Et cela s'est produit dans tout le Moyen-Orient à différents moments. Et le Liban en a été victime, d'autres pays aussi. Et disons que ce sont souvent d'ailleurs les musulmans qui sont les premières victimes de ces fanatiques. Ces obscurantistes intolérants et qui veulent imposer par la force leur conception de la religion qu'ils déforment. Donc je pense qu'il faut avoir quand même cela à l'esprit. On ne peut pas accepter, dans nos sociétés, dans nos démocraties, le Liban est une démocratie, la France est une démocratie, n'ont pas accepté que la violence soit utilisée pour imposer une croyance ou imposer tel ou tel comportement. Et de ce point de vue-là, je crois que le président de la République française a eu raison, comme d'autres chefs d'État, comme d'autres responsables politiques, de condamner l'acte qui a été perpétré contre ce professeur dans un collège de la région parisienne. Et récemment encore, il y a eu ce qui s'est produit près d'une église dans le sud de la France. Là encore, ce n'est pas acceptable. Et quelle que soit la religion au nom de laquelle on commet ce type d'acte, on doit s'y opposer avec fermeté ? Alors, la France tient à sa liberté d'expression et elle a raison. Est-ce que cette liberté d'expression doit ménager les musulmans ? Moi, je suis personnellement un tenant de la liberté d'expression. Je me suis, tout au long de ma vie et aujourd'hui encore, battu pour le droit des artistes et des créateurs à la liberté. Et bien souvent, d'ailleurs, je me suis heurté à des refus, à des empêchements. Lorsque j'étais le créateur du Festival mondial du théâtre à Dancy, combien de fois certains voulaient interdire certains spectacles qui considéraient comme contraires à je ne sais quelle morale ou à je ne sais quelle religion. Donc, j'ai connu tout au long des années des tentatives venant généralement d'ailleurs de tenants plutôt de religions non musulmanes, de brimer et à interdire et à empêcher. Rappelez-vous, c'était sous le règne du général et Malraux, ministre de la Culture, on a interdit, par exemple, le film de Jacques Rivette, La religieuse. Et beaucoup d'actes ont été perpétrés au nom d'une religion ou d'une autre dans le passé. Alors, aujourd'hui, il ne s'agit pas de ménager une religion ou d'une autre, il s'agit simplement d'abord de rappeler qu'en France, et j'espère dans d'autres pays, on respecte le droit à la pratique d'une religion, de telle ou telle religion. Et dans un pays comme la France, qui a une tradition laïque, qui parfois est très mal comprise à l'extérieur, nous devons faciliter l'exercice concret des religions, la religion catholique, la religion protestante, la religion musulmane, la religion hébraïque et d'autres. Et normalement, les choses devraient se déployer de manière calme et pacifique. Alors, libre à chacun d'exercer sa religion, certes, mais en adhésion avec les principes du pays, ça me semble évident. Et c'est là que s'est posée la problématique, en fait. Défendre la République, c'était tout à fait normal. Le président Macron l'a fait. Il a aussi rappelé que les États du monde devaient condamner les actes de violence qui touchent les Français dans le monde. Au Liban, les autorités musulmanes ont condamné toute forme de violence au nom de l'islam, mais n'ont pas nié quand même l'impact des caricatures. Et c'est là que, justement, la frontière est fine. Pour d'abord, je félicite les autorités musulmanes du Liban d'avoir exprimé avec clarté et fermeté cette attitude. C'est très important, très important. Le président de la République française, M. Macron, n'a pas encouragé l'utilisation de caricatures. Il a été très clair là-dessus. Les caricatures sont l'œuvre de journalistes libres, pas du gouvernement français. Exactement. C'est un journal. Ce n'est pas toute la presse, d'abord. C'est un journal connu pour sa passion de la caricature. Et dans le passé, ce même journal, Charlie Hebdo a caricaturé des personnages de la religion catholique. Plusieurs papes ont été tournés en ridicule et en dérision par Charlie Hebdo. C'est un journal, disons, de tradition, on pourrait dire, voltairienne. On se souvient, ou plutôt, ceux qui lisent Voltaire, savent que Voltaire, lui, combattait d'abord la religion dominante de l'époque en France, la religion catholique. Et vous vous souvenez qu'il utilisait la formule terrible, l'infâme, pour désigner la religion catholique. Donc, il y a en France, depuis longtemps, une tradition de dessin, une tradition de caricature, une tradition de mérision. Je pense aussi à Rabelais. Rabelais qui a introduit dans le pays cette vision assez drôle et moqueuse des croyances de toutes sortes. Encore une fois, le président français, si j'ai bien compris ses discours, n'a absolument pas dit, j'approuve les caricatures, je m'y rallie, je me réjouis, j'applaudis les deux mains. Absolument pas du tout. Il s'est posé sur un plan de principe, de la liberté d'expression. Maintenant, au-delà de ce qui s'est passé, Jacques Lang, est-ce que vous ne craignez pas qu'une certaine auto-censure ne s'impose naturellement, dans la mesure où cette liberté est très souvent bafouée, et pas seulement en France ? Oui, ça c'est vrai. L'auto-censure est une vieille maladie que j'ai toujours connue à différents moments, face à un pouvoir, face à une religion, face à un parti politique. C'est une tendance. Et c'est pourquoi on doit, disons, être clairement favorable à la liberté d'expression. Je vous donne un exemple personnel, si vous le permettez. Un jour, quand j'étais ministre de la Culture, le grand cinéaste américain, Scorsese, est venu me trouver, parce qu'un projet de réaliser un film à partir de l'œuvre du Cazan de Sarkis, la dernière tentation de Jésus, ne pouvait pas se réaliser aux États-Unis, car les compagnies américaines de cinéma étaient soumises à la pression de certaines sectes évangélistes, en disant, il n'est pas possible de porter à l'écran un tel roman, qu'ils n'avaient d'ailleurs jamais lu. C'était simplement le fait que le nom de Jésus apparaissait dans le titre de ce roman. Scorsese est venu me voir, et je lui ai dit, on va essayer de vous aider pour réaliser ce film. On a trouvé des producteurs, on a trouvé des financements. Et vous n'imaginez pas le nombre de protestations dont j'ai été moi-même l'objet, à commencer par l'archevêque de Paris, qui n'avait pas lu non plus le roman, qui m'a téléphoné pour me dire, mais comment pouvez-vous, vous, République française, faciliter la production d'un tel film ? Et j'ai expliqué à cet éminent personnage, qui était d'ailleurs très intelligent, qu'il devait d'abord lire le texte, parce que c'est un texte en plus plein de tendresse, plein de respect, etc. Donc c'est dire que la liberté d'expression, c'est quelque chose qui ne peut pas se diviser, qui ne peut pas se couper en morceaux. En même temps, moi je n'encourage pas par tempérament le sacrilège. Je n'encourage pas par tempérament les offenses vulgaires. Et en France, ce n'est pas tous les jours que des caricatures de ce type se réalisent. Donc je crois qu'il faut éviter dramatiser la situation. Je pense que Charlie Hebdo, c'est un journal, ce n'est pas toute la presse française. Et ce même journal, c'est mis en dérision toutes les religions, toutes les croyances, tous les hommes politiques, et pas seulement la religion, pas seulement Mahomet. Alors c'est vrai que ça n'arrive pas qu'en France, mais il faut dire que ça arrive un peu plus fréquemment en France en ce moment. Est-ce que la France a été trop coulante ? Est-ce que la France doit gérer l'intégration des gens désireux d'habiter sur son sol de manière un peu plus stricte ? Moi, je crois qu'il faut s'en tenir à quelques principes simples. Dans une République, pardon de dire des banalités, mais je crois que chaque citoyen est invité à respecter ou à encourager les grands principes de la République, l'égalité, la liberté, la fraternité. Et je dirais que le maître mot, au fond, c'est le respect. Le respect de chacun, le respect de chaque croyance, le respect de chaque philosophie. Alors pour les caricatures, justement, les musulmans vous diront dans notre religion, il est interdit de représenter Mahomet, donc vous ne nous respectez pas. Qu'est-ce que vous diriez ? D'abord, je ne suis pas un grand spécialiste, mais néanmoins, je sais qu'il y a eu des périodes dans l'histoire de la religion musulmane où la représentation du prophète a été autorisée. Et parfois, ce sont d'ailleurs des œuvres d'art très belles qui n'ont rien à voir avec la caricature, très belles, qui représentent le prophète sous des formes très belles et très touchantes. Donc ce n'est pas vrai que la représentation soit systématiquement interdite. Alors vous dire que moi-même, j'ai une grande passion pour ce qui est appelé caricature, je vous raconterai des histoires. Je ne trouve pas ces dessins tellement extraordinaires, je les trouve vraiment quelconques. Ils ne me plaisent pas, à titre personnel, ils ne me plaisent pas, mais je n'ai pas imposé mes goûts. Ce n'est pas parce qu'ils ne me plaisent pas que je devrais contribuer à les interdire. Et il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont laines, qui sont moches, qui sont tristes. Pour autant, on ne va pas les interdire et les empêcher. Non. Non, justement, plus ces crispations dans le monde augmentent et plus on a l'impression qu'il y a des brassages culturels et artistiques qui se font. Je ne sais pas si c'est paradoxal, si on peut dire que c'est paradoxal, ou si ça va aider quand même à démonter ces crispations. Mais c'est la vérité, ce que vous dites. Franchement, je crois que là, on monte en épingle. Ça ne va pas être quelque chose qui est relativement limité. La seule chose qui mérite d'être monte en épingle, c'est la révolte contre les violences. Inacceptable. Et tuer un professeur qui exerce son métier, c'est intolérable. Pour le reste, mais c'est vrai, en France aujourd'hui, ça me touche énormément. C'est un pays de métissage, de mélange, d'entremêlement des cultures. La France est un pays qui d'ailleurs bénéficie pour sa culture de l'apport de créateurs venant de tous les pays du monde, spécialement des pays arabes. Ce serait une immense perte pour nous si nous ne bénéficions pas de l'apport des écrivains libanais, des cinéastes libanais, des peintres libanais, des musiciens libanais, et beaucoup d'entre eux d'ailleurs sont souvent en France, parfois même, ils vivent ou sont des franco-libanais. C'est une chance merveilleuse. Vous connaissez Satouf, le bébéiste franco-lumainien. Il dit, c'est lui qui parle, je ne sais pas moi, il dit la France est un chef d'oeuvre. Il désigne par là la capacité qu'a eue historiquement la France et aujourd'hui encore à être un creuset, à mélanger les apports artistiques, scientifiques, intellectuels de très nombreux pays. Ça, c'est une grande chance pour nous. Et moi, j'aimerais que d'autres pays puissent eux aussi bénéficier de ces apports multiples. Moi, je crois beaucoup au métissage, je crois au mélange, je crois à la métamorphose opérée par la rencontre entre les artistes du monde entier. Mais c'est encore la France qui le fait le mieux. Merci beaucoup, Jack Lang. Je ne sais pas dire, je ne veux pas dire tout à coup. C'est moi qui vous le dis. Nationaliste. C'est moi qui vous le dis. De là où je me trouve. Ce pays a quelques défauts. Il a de grandes qualités quand même. En tout cas, le Liban nous a longtemps et souvent, même s'il y a eu quelques dérapages, offert l'exemple d'un pays de coexistence, de croyance et de religion. Et mon espoir, c'est que le Liban continuera à être ce peuple qui est capable justement de faire vivre ensemble des communautés religieuses diverses. Même s'il y a des secousses en ce moment et surtout, il y a le malheur qui s'est abattu sur le Liban il y a quelques mois, je crois au Liban. Je crois que le Liban, en lui, est une force, une énergie qui peut surmonter tous les obstacles et parfois les pires. C'est très simple, on n'est pas obligé de s'aimer mais on est obligé de se respecter. Merci Jacqueline. Merci à vous.